Salut tout le monde j'espère que vous allez bien on est parti dans le coach time de Edi le hérisson il est first pick et il est blueside donc il va avoir le choix du first pick on va voir si dans son équipe ça va ça va swap etc etc on est dans une game avec 4 diamants 1 gold contre 2 diamants 3 platinum bon ça semble équilibré sur le sur le papier terminus qui est ban de l'autre côté on bat bug c'est les deux nouveaux bannes alors je sais pas si on master on bat de ces deux là mais c'est vrai que à l'élo où je suis à l'élo un petit peu au dessus on bat tout le temps ces deux pics là terminus malgré le nerf reste toujours un perso qu'on n'apprécie pas vraiment de jouer contre beaucoup trop résistant donc on le on décide de le ban et puis bug parce qu'il est pété et qu'il va se faire nerf mardi ça il ya quand même de grandes chances alors qu'est ce qu'on décide de first pick côté de eddie le hérisson il ya beaucoup de bk qui nous avaient de first pick à ouélo chaline les inara les trucs comme ça bon eddie le hérisson qui va nous jouer inara intéressant alors je sais pas s'il va nous la jouer mais bon à partir d'un certain nélo on soit quand même les gens ils communiquent ils essayent de de swap alors moi je veux viviane le nerf de viviane à c'est vrai que normalement viviane devrait être viable en compétitif pas mardi là mais le mardi d'après quand le patch sortira sur pc parce qu'il faut deux semaines pour enfin deux semaines ça sera quasiment trois semaines j'ai aussi remarqué que l'on voit très peu de balles d'emba en enquête sur console ouais c'est normal de riche chose c'est difficile à jouer sur console je pense avec tous les réorientations que tu dois faire avec le joystick c'est plus simple avec une souris je pense mardi il ya un patch mardi mardi il ya un patch surtout malcomaru à 19 heures sur liker tv normalement je devrais le stream même si c'est un jour de repos passé outre un jour de repos allez bon qui drogose et androxus qui vont être récupérés on a un torval qui a été pris aussi avec un grover intéressant ces deux pics non fernando on préfère apprendre fernando la boîte de conserve grover on est sur dôme glacé donc a priori du côté de l'équipe rouge on partirait sur une compo avec deux îles de tank et un flanqueur peut-être on verra chaline qui a été récupéré du côté de siki à mimi chaline qui est vraiment un must have je me demande s'il va se faire nerf mardi je sais pas combien il faudrait le nerf et 5% sur son dégâts sur retrait je sais pas qu'est ce qu'ils vont faire au petit chaline mais c'est vrai que ce personnage soit il faut tous les autres soit il faut le nerf et mais c'est vrai qu'il est vraiment quand même très très souvent oui d'habitude c'est vendredi mais il ya eu sans giving donc là c'est mardi et je crois que alissa avait annoncé que le prochain patch aussi ce serait pas forcément un vendredi chaline nerf oh moi je le sens arriver les gars chaline nerf peut-être pas tout de suite mais il se ira n'ira pas se ira il est trop fort actuellement chaline touchez pas à chaline mais vous croyez que moi j'ai eu envie que chaline soit nerf je suis avec une chaline merci à tsuzi x59 pour son don de 10 euros tiens pour ton nouveau pc je te regarde pas souvent en live mais j'ai envie de te soutenir tu as un date set sympa et j'aime bien regarder tes guides sur smite le soir bon courage pour la suite iker continue comme ça merci à toi tsuki d'ailleurs prochain guide de smite je vais essayer d'en faire un demain j'aimerais bien faire un dans la tête d'un pro paladin mais j'ai du mal à trouver des gameplays intéressants je regarde beaucoup les streamers qui tournent et j'essaye de voir s'il ya une game qui peut être intéressante à regarder mais le problème c'est qu'on tourne autour de certains streamers il ya beaucoup de streamers des équipes européennes ils streament pas si souvent que ça un ce qui stream le plus c'est z1 après cust bird ils streament pas si souvent que ça tl quasiment jamais c'est pas facile pas facile de trouver une game alors on a fini les deux drafts on aura donc androxus chaline deux tanks du côté de l'équipe de eddie et il va jouer inara je suis pas un expert d'inara c'est vrai qu'il ya deux façons de jouer inara avec la légendaire de l'handicap et la légendaire coquille terrestre ça reste toujours intéressant suivant les compos adverses il ya beaucoup de contrôles etc mais c'est vrai que l'handicap c'est intéressant l'handicap ça peut vraiment être très fort quand vous avez en plus la gourde de mal d'en bas parce que ça permet en fait de rester dans le il en mettant le rôle devant vous et de mettre l'handicap les mecs derrière ils ont trop de mal à faire le tour et vous pouvez rester dans la gourde et vous soignez c'est un peu le combo avec groc aussi où on pose le totem inara met le wall devant et donc dès que le gros coup là inara son lot on met le wall et comme ça on enlève le cauterisé et on se heal à fond et ensuite on repart donc c'est vraiment difficile à gérer on aura un zine en flank et une compo donc double heal très méta en ce moment grover sur dôme glacée c'est intéressant c'est pas forcément une map où on l'a vu énormément compétitif dernièrement grover on le voit plutôt sur carrière on le voit plutôt sur syrie on le voit plutôt sur four guys sur cette map là vu qu'ils ont ajouté les palissades c'est devenu un petit peu moins fort qu'avant mais on va voir comment il s'en sort allez on part directement dans la game à tout de suite et c'est parti donc pour le coach time de hérisson et dit le hérisson qui jouera donc inara alors au niveau de son deck bon de toute façon il n'a pas encore pris c'est qu'il n'a pas encore pris ça légendaire donc ça sert à rien thiel est-ce qu'il stream pas thiel j'ai été voir dans sa chaîne il a pas stream depuis un moment tulki stream pas mal hop alors go ça y est c'est parti on est parti sur un deck très classique pour shaleen l'inversion pour zindev un peu version un peu old school counter le heal le grab le silence les dégâts à distance normal oh c'est intéressant il part sur une résilience de l'androxu c'est quoi il a peur du silence de torval et ça permet aussi de retirer le clic droit de de grover je pense qui est un peu embêtant quand même pour les flanqueurs intéressant mais je pense que c'est surtout pour le silence et ça sera une inara coquille terrestre donc on va le temps de recharge de coquilles terrestres diminue 2 secondes donc quatre points classique là dans le champ de recharge de champ protecteur diminue 3 secondes vous suppliez 10% de moins en dégâts de moins dans le champ protecteur ok vous avez 300 pv en plus et vous récupérez 30 pv pendant durée coquille terrestre la inara elle est en 0 merde pourquoi ça marche pas ah parce que j'avais oublié de mettre le verrayage numérique voilà allez c'est parti côté de eddy le hérisson on prend le first blood du côté de chaly il est sur la tête de son adversaire bon allez on va prendre le kill sur bakoa ça se passe très très bien pour le moment l'équipe pour l'équipe bleue on peut essayer d'aller chercher le poc sur le genos alors inara est un tank qui fait relativement mal un 225 pour chaque attaque ça peut faire très très mal mais c'est un personnage qui a du mal à se reposer l'émotionné donc faut faire attention oh le wall il a tué son chaly bon je pense qu'il allait mourir quand même mais il a où le son chaly c'était un peu dommage il a essayé là c'est dommage il aurait fallu pas reculer dès que tu as claqué ton wall reculé parce que bah une fois que tu as utilisé ton wall tu as gagné tu as gars tu as gaspillé la chose qui te permet de temporiser quand on te focus en fait donc c'est un petit peu dommage et une fois que tu as wall va falloir te barrer le problème d'inara c'est que c'est un personnage qui est assez lent de base donc il faut généralement pas forcément trop s'éloigner du point pour éviter de se faire surprendre comme ça il faut que tu joues avec ton mal namba et tu essaies de faire attention à ton positionnement on est parti mais ouais une fois que tu avais claqué ton wall c'était forcément directement beaucoup plus compliqué ensuite pour survivre au niveau de ton choix cotérisé on peut prendre sur un cavalier sur inara pour essayer d'arriver vite alors pourquoi cavalier sur inara en début de partie surtout sur dôme glacé c'est parce que ça vous permet d'arriver avant sur le point et de pouvoir bah c'est comme un barrique quand il arrive avant il a temps de poser sa tourelle il a le temps d'en préparer une deuxième de commencer à zoner un petit peu les adversaires de merde la barricade boum pile devant le nez des adversaires qui arrivent après et ça vous permet avec inara de faire la même chose en fait et de par exemple laisser passer quelqu'un et le wall derrière lui et là le mec il se fait directement full focus il ya pas mal de combos qui fonctionnent inara restant quand même un personnage avec qui nécessite pas mal de team play ce n'est pas un perso de solo q je trouve mais c'est un personnage qui tanque beaucoup donc donc on verra on verra surtout qu'avec la coquille terrestre le sort est vraiment très très fort puisque de base le sort on amplifie votre le heal que vous subissez et avec la légendaire vous subissez 20% de dégâts en moins et vous êtes immunisé au contrôle donc vous pouvez vous permettre de gérer le silence de torval ce genre de choses le grab de ma quoi il faudrait essayer d'aller sur le point ça va pas être facile allez on y va côté inara on met le wall voilà on peut temporiser on a juste le maquois qui peut la taper pour le moment ça ça permet vraiment bien de temporiser la coquille terrestre qui est claquée à la fin du wall c'est bien attention le zine derrière l'utige et nos assez compliqué il a pas été beaucoup il malheureusement le mal d'ambacarie sur le point chaleine on n'arrive pas à sécuriser de kill les rouges ont bien retourné le fight le zine est pas assez focus et pour le moment il fait la différence malgré l'outil de fernando bon là c'est un peu un outil gâché androxus va essayer de temporiser mais je pense pas qu'inara aura le temps de revenir c'est dommage pense que c'est un outil gâché de la part de fernando il aurait dû se laisser à mourir je pense à l'écouté inara le wall qui a bien été mis pour essayer de bloquer le le zine après c'est une inara qui ne joue pas sur l'handicap donc elle n'est pas capable d'empêcher les gens d'utiliser leurs escapes l'outil de torval qui a été de mako a qui a été utilisé c'est bien on va pouvoir faire de bons dégâts est ce qu'on va réussir à sécuriser le kill oui c'est bon c'est pris par androxus qui lâche et là on peut reprendre possession du point ça peut être pas mal ouais c'est bien c'est bien ça va zoner un petit peu le genos ont réussi à le tuer du côté de inara ça tient et ça bien c'est une bonne défense ici ça va permettre de temporiser les 25 premières secondes oui le pantalonisant ça ça fait 20 de dégâts supplémentaires et ça augmente l'huile aussi allez on prend le la coquille terrestre qui est mise au contrôle qui fait qu'on descend directement on met le wall ça permet le wall il faut essayer de le poser quand on a la gourde qui a été mise dedans comme ça ça permet de temporiser l'outil de torval c'est dommage il aurait pu essayer de claquer son ult pour être immune au contrôle et ne pas être bums mais bon c'était peut-être un petit peu compliqué valait mieux peut-être se laisser mourir et pour pouvoir défendre un petit peu plus tôt un petit peu plus tard après le push qui aura pris qu'aura avancé par contre ça serait bien que le mal d'emba ne meure pas il claque le fire pour se protéger mais il est mort quand même à ça c'est une catastrophe parce qu'il délai vachement sa mort et en plus il utilise son ulti pour rien là je pense que côté de eddy faut faire très attention il faut attendre le retour de mal d'emba le wall il est mis un petit peu trop loin moi je l'aurais mis beaucoup plus proche d'elle c'est mon petit génos le grab de ma quoi il est dans la gourde est ce que ça va suffire oui pour le moment ça suffit peut-être claquer l'outil c'est étendu c'est étendu bien joué ça a permis de temporiser heureusement que le mal d'emba est arrivé pile au bon moment le zine l'handicap c'est bien attention pas taper dans son counter à tant pis dommage c'est ça reste quand même une très bonne défense de la part des wolf il ya possibilité de faire le 1 partout il faut essayer de gérer ce zine attention le mal d'emba bon stun le tir à l'arrêt c'est bien on détruit le shield du makoa rapidement allez on revient côté inara sur le point allez faut mettre le wall j'aurais mis le wall beaucoup plus collé au fernando bon le fernando a l'air de tenir donc ça passe on prend le kill sur le makoa et sur le génos c'est bon ça va défendre bien défendu de la part des wolf on revient partout on a économisé l'ulti androxus ulti inara parfait je pense que ça pourrait être intéressant en deuxième relique de partir sur un sur une résilience malgré l'immune contrôle ou alors faire très attention et essayer de garder les l'immunité de contrôle de coquilles terrestres pour ne pas se faire ulti par torvald en secteur vald il a son ult ou en tout cas on peut s'en douter parce qu'il a ulti assez tôt dans le push donc il ya au moins une minute 30 et il a réussi à récupérer son ult je sais pas s'ils se doutent des de ça mais ils peuvent se douter que qu'il a récupéré car il a quand même motivation 1 oui c'est pas un wolf vs tiger mais c'est vrai qu'on a c'est à dire que c'est un nom qui est conservé en fait si vous voulez dans toutes les vies tant que tu recharges pas la game ça fera ça d'ailleurs c'est mieux de faire comme ça hop allez on repart ah le bon rush sur le genos ça peut être bien de mettre l'ulti à ce moment là sur le point c'est dommage on décide de pas claquer l'ulti on économise vachement l'ulti c'est un reproche qu'on pourrait faire à beaucoup de joueurs français d'ailleurs moi j'ai un peu j'ai un peu trop répété ça dans mes streams j'économise trop mes ulti et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai répété vachement dans mes vidéos qu'il faut avoir l'ulti sur le manche la manche suivante mais faut les utiliser à un moment donné parce que quand même il y avait possibilité de faire quelque chose c'est à dire qu'au début tu as zoné complètement le genos si tu veux pas essayer de le tuer à l'ulti et bah tu peux essayer de l'ulti les autres en fait pour essayer de les embêter allez le torval qui revient là le problème c'est qu'on a fait un kill sur androxus et qu'on est en train de faire un kill sur chaline donc là c'est une catastrophe tu as perdu l'androxus il y a environ il reviendra que dans 6 7 secondes le point est à 84% on est obligé d'y aller c'est bien coquille terrestre l'ulti là c'est bien ça va toucher trois personnes mais on a fait tomber le fermando limite cet outil bah malheureusement il est inutile ou presque parce que bah parce qu'androxus est pas là que fermando vient de mourir et que chaline il est à peine revenu limite faut claquer les outils dans les débuts de ronde faut pas dans les claquer dans la fin de ronde parce que oui ça aurait pu s'il y avait eu tous les coéquipiers ça aurait pu faire quelque chose mais là vu qu'ils étaient tous délayés et que le fernando venait de mourir il aurait fallu claquer l'ulti sans doute dans la première partie de la partie pour pouvoir justement essayer d'être beaucoup plus game breaker parce que là l'ulti il est claqué à un moment où il n'y a personne pour tassis sont tout juste en train de revenir le fernando vient de mourir la possibilité de le tuer là bien joué de la part de d'androxus le chaline après c'est que le fernando il est resté dans le dans la colonne là on prend le kill également sur l'androxus du côté de zin vous êtes que trois faut faire attention là il aurait fallu se retourner parce que c'est en train de mal se passer dans les dents de ce qui se passe derrière j'ai l'impression un chaline qui tombe n'arrive pas à gérer le zin le chaline du tout il faut arriver à se regrouper mal d'en bas qui claque l'ulti pour essayer de se protéger on va sur le point ça peut être intéressant de s'occuper du géno c'est compliqué on n'arrive pas du tout à aller chercher le grover le grover il est immortel il est à 25 si il meurt tu récupères ton outil directement il n'y a personne qui va chercher qui zin dev il n'arrive pas à aller chercher le grover c'est compliqué il faut s'attendre il faut essayer de défendre dans les derniers mètres grover qui dps à le grover qui dps complètement gratuitement personne va sur ce grover c'est très très compliqué il prend énormément de kills l'outil de genos le mako qui va temporiser lucidor valde et ça va réussir le push malheureusement je pense progression réussie pour l'équipe rouge c'est là que tu vois que c'est compliqué il faudrait qu'avec il enfin avec inara c'est très compliqué d'aller chercher le grover dans le bac parce que batte inara de base t'es pas makoa t'es pas fernando c'était pas h qui veut pas retourner sur le point très très vite ça prend vachement de temps pour pour avancer côté inara donc c'est pas forcément à toi d'y aller ce serait plutôt à fernando à bublin d'essayer d'aller gêner le grover avec l'aide d'androxus mais très clairement grover là il a les doigts de pied en éventail il ya les doigts de pied en éventail pour lui la game c'est la game est tranquille il est à 31 il est à 11 0 21 20 il est mort zéro fois le grover il personne n'y va alors là ce qu'il faut normalement c'est plutôt à fernando et androxus d'y aller mais bon on n'est jamais mis au cervix par soi même limite ça se demandait s'il faut pas y aller quoi allez on va essayer d'aller chercher le grover côté eddy mais malheureusement on tombe malgré la gourde qui avait été posée et c'est compliqué il aurait fallu mettre l'ulti peut-être plus tôt encore une nouvelle fois le grover assez free un complètement free on prend un kill de plus le zinc a claqué l'ulti pour se repositionner je pense allez on contrôle le point quand même du côté de l'équipe bleue c'est pas mal on a l'ulti là va falloir accepter de le claquer à un moment donné pour aller sur un zinc c'est que c'est compliqué de claquer l'ulti il faut essayer de protéger le dambar l'ulti peut-être là je sais pas oui l'ulti ça va stun de maquois maquois qui tombe ça c'était un bon ult bien joué il fallait le claquer de toute façon tu aurais pas trouvé de meilleure position pour le claquer je pense derrière on va tomber du côté du mal dambar c'est compliqué je pense que là le chaline qui va malheureusement mourir c'est bien un bon travail mais le counter le point a été capturé quand même par l'équipe bleue c'est bien point a été capturé par l'équipe bleue grosse erreur de l'équipe roue là très clairement j'aurais pu peut-être essayer de défendre un peu mieux on perd la inara fernando fou qui recule avec le dash ça va être compliqué quand même faut pas qu'il claque son ult je pense ça sert à rien le chaline aller inara qui revient la possibilité de revenir très 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 vite allez faut aller essayer d'aider le chaline passe aux ines allez il y a moyen là de tuer le maquois peut-être il va claquer son ult non la préférée il ne l'a pas tu pouvais pas le claquer tire à l'arrêt on a pris un pour un c'est bien la possibilité de tuer le genos oui c'est bien bon kill important ici allez faut push le payload faut pas oublier on a grover qui revient il est mort le grover il a donné un reset ulti très bien joué la coquille terrestre qui permet d'immuniser au contrôle et de gérer ce ulti torval qui sert à rien bien joué allez on zone les gens c'est bien de les onner dans cet endroit avec inara on peut on est vraiment très très fort après faut faire attention tu n'as pas de wall pendant un moment là et tu n'as pas de heal donc c'est compliqué silence c'est un torval qui fait qui est dangereux parce qu'il fait très très mal avec son silence il a pris un légendaire basé dessus on n'arrive pas suffisamment à avancer la fireball malheureusement ici non plus ne fera pas la différence je ne sais pas si le wall passe mieux dans ces cas là si tu fais d'abord le totem enfin d'abord ton obélisque et ensuite tu mets le wall parce que ça va ralentir le makoa et ça permettra d'éviter qu'il soit au dessus du wall en fait on voit souvent ce truc avec les inara moi je suis pas un expert pour coach sur inara mais je sais que le wall est une des mécaniques les plus importantes de ce perso ça pourrait être intéressant ça aurait pu être intéressant de balancer l'ulti ils étaient paqués avec la haut tu aurais pu toucher les quatre allez il faut essayer de retourner près du payload là il ya peut-être moyen de faire un ulti aussi quelque chose mais bon vaut mieux le garder pour le prochain pour le prochain push il ya les américains qui l'a créé mais elle c'est vrai que nous en europe on est plutôt sur l'économie d'ulti on va pas le claquer ici vaut mieux attendre allez ça permet d'avancer en fait moi je suis plutôt dans la mécanique de pourquoi utiliser l'ulti ici parce que le push est très très loin on est vraiment très très loin du point donc il a quand même peu de chances de passer oh non personne sur le payload ça c'est dommage parce qu'en fait il vaut mieux en fait vous voulez réussir le push donc vous voulez les tuer et essayer de gagner un petit peu plus mais le problème c'est que bah si derrière il ya le zing qui zone et qui force le recul de quelqu'un bah fin du push quoi donc vous êtes obligés de rester paqués au fait autour du payload forcément ça va permettre à l'équipe adverse de se regrouper et de défendre mieux mais en lâchant le point et bah c'est ce qui s'est passé allez go on repart sur le point là faut penser à mettre un maître un ulti je pense ils ont quand même tendance à être très paqués les rouges depuis le début là il y a peut-être un ulti à mettre non il crover est allé se planquer mais c'est bien allez on essaye de bloquer le torval c'est dommage deux kills de la part du chaline c'est bien joué triple kill du chaline l'ulti genos genos qui a pris un double non mais non mais tu te fous de ma gueule oh la 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 là il y a possibilité de mettre un ulti quelque chose ils étaient paqués les deux quand ils sont paqués les deux on peut essayer de les tuer mais ils sont pas paqués du tout malheureusement c'est pas mal d'en bas qui prend cher le fear de d'en bas qui a été claqué il a faudrait ulti aïe 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 on économise trop nulle fernando il aurait pu ulti pour essayer de te sauver je sais pas s'il était à côté je ne crois pas il était pas loin il aurait pu te sauver chaline qui prend un kill encore sur le zine mais qui tombe derrière des coups du grover l'ulti de fernando qui est claqué que pour lui j'espère que ça va suffire non on prend un autre kill le retour d'inara il y a moyen d'ulti là aïe 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 on utilise pas les ultes c'est dur c'est dommage et c'est la défaite c'est l'équipe rouge qui gagne dommage je pense qu'il faut plus utiliser l'ulti en réflexe en défensif dès que tu vois deux personnes paquées surtout qu'en fait pourquoi ce qui peut être intéressant c'est que là dans le début du round qu'est ce qui s'est passé dans le début du round les mecs vous en avez vous en avez tué des adversaires donc claquer un ulti qui permet d'aller au corps à corps et essayer d'y aller je suis pas sûr qu'il y a énormément de résilience en face quand même rang 1 rang 1 mais il y en a pas du côté de genos pas du côté de grover je pense que le genos aurait pu être intéressant d'ulti quand tu t'es retrouvé à quelques mètres de lui parce qu'en fait ça l'aurait ça l'aurait fait être décalé avec les premiers kills que vous auriez fait et c'est des trucs de solo queue mais qui marche en solo queue justement de forcer la désorganisation de l'équipe adverse les équipes en diamant elles ne sont pas encore capables de s'attendre ou elles ne s'attendent pas tout le temps ce qui fait que ça aurait pu être intéressant de mettre l'ulti sur le genos pour le tuer surtout qu'il a pas de résilience en plus tu peux regarder bien évidemment avec inara faut regarder je pense que plus tu montes en level plus tôt faut regarder justement qui a résilience ou pas je pense que le genos aurait pu faire la différence sur la fin quand tu étais à côté de lui avec le grover qui était sur la gauche tu aurais pu ulti le genos pour essayer de le tuer toute seule comme une grande et ensuite ça aurait été plus simple pour ton équipe parce qu'il n'y aurait pas eu le genos s'il n'aurait pas pu faire le double kill à l'ulti enfin bref ou alors c'était après bref t'aurais pu l'ulti je pense ça aurait été plus intéressant je trouve que les gens on est trop avare avec notre ulti faudrait l'utiliser plus pour moi il faut l'utiliser pour moi un outil bien utilisé sur la plupart des persos c'est avant la première mort sur chaque point central parce qu'en fait si on utilise après les gens on n'arrive pas à se regrouper donc on n'arrive pas forcément à refaire un fight qui va être en 5 vs 5 tranquille le moment qu'il faut pas rater c'est le moment où on arrive sur chaque point central en 5 vs 5 c'est là qu'il faut claquer les ultis parce qu'après on a tendance à être très désorganisé et à forcément à plus forcément trop faire la différence et à vouloir trop délai trop attendre et bien on n'arrive pas à faire un bon ulti avec Kidara sur 4 personnes etc etc voilà j'espère que vous aurez apprécié ce coach time c'était intéressant quand même mécaniquement on a vu qu'avec Kidara tu maitrisais l'utiliser bien le wall pour essayer de rester dans le heal etc bon enchaînement c'était bien mais encore une nouvelle fois on est un peu avare sur l'ulti et on décide de pas le claquer suffisamment je pense qu'il y avait moyen c'est à dire l'ulti d'Inara tu peux le claquer par exemple sur une ou deux personnes t'entends l'ulti de ton Shaline tu claques ton ulti t'entends l'ulti de Maldamba tu claques ton ulti enfin bref tu fais t'essayes de comboter avec les autres c'est vrai que c'est si tu peux pas si tu sais que les gens vont pas follow ton ulti essaye de follow les ultis des autres ça peut être intéressant et l'ulti Shaline il en profitera tu mets un stun même de 0,5 seconde sur un ulti Shaline il en profitera quoi allez j'espère que vous aurez apprécié ce coach time le Androxus a beaucoup souffert un 9-24-1 il a servi à que dalle je vous l'accorde je vous suis d'accord avec vous il a vraiment eu beaucoup de mal le Shaline lui a essayé de toute façon c'était une game one side et quand même vous avez réussi à tenir mais c'est vrai que c'était compliqué le Grover qui fait du 14-3-36 je sais pas s'il a fait si mal que ça si quand même 106 000 106 000 de dégâts 75 000 pour le Zinn le Zinn qui a bien bien trigger les adversaires qui les a bien embêtés etc c'était intéressant et voilà on se retrouve dans un prochain épisode de coach time salut à tous bisous get over here